La candidature du Sénégal A l'OMS Afrique Malheureusement le docteur Socephal Qui était candidat au poste de directeur régional Donc pour l'Afrique De l'OMS A été battu au vote 25 à 14 Par un Tanzanien Si je ne m'abuse Et il y avait deux autres Candidats Un Nigérien Et un Rwandais C'est de mémoire Qu'est-ce qui pourrait expliquer La défaite du Sénégalais Alors que techniquement Vous ne pouvez pas le dire peut-être Vous aurez des scrupules à le dire Techniquement il était largement devant Bonsoir Papa Boulaye Bonsoir aux téléspectateurs de TFM C'est vrai qu'une élection comme ça Est une élection Très très compliquée Parce qu'au-delà des compétences techniques Des candidats Il y a beaucoup de politique Il y a beaucoup de diplomatie en coulisses Et donc Quand on arrive à ce niveau On peut dire que tous les candidats Ont un bon profil technique Même si le nôtre avait quand même Était un cran au-dessus Mais toutes les candidatures Techniquement sont assez bonnes À ce niveau Parce qu'il y a un filtre quand même Que les gens font Avant cette réunion de Brazzaville Et donc nous nous avions un candidat Très très bien Très bon Docteur Socephal est connu pour Avoir une carrière Au niveau national Au niveau régional africain Au niveau international Moi je le connais très bien Parce que c'est un camarade de promo Nous avons fait l'école militaire de santé ensemble De 1985 à 1992 Donc je suis très à l'aise Pour parler de sa compétence De son sérieux De son dévouement pour les causes De santé publique Et donc on avait tous l'espoir De le voir Diriger la santé au niveau régional africain Mais comme vous le dites Dans ces compétitions Il y a du technique Mais il y a beaucoup de politique Et de diplomatie Et donc à mon avis Ce qui a pu expliquer Cette défaite En plus d'être le candidat D'un pays En l'occurrence du Sénégal Il faut être le candidat D'un bloc régional Par exemple Si Socefa est le candidat du Sénégal Il faut qu'il soit le candidat de la CDAO Adoubé par la CDAO Voilà Le candidat de la CDAO Parce que de l'autre côté Vous avez un candidat Qui est originaire de la SADEC Et on sait que la SADEC Exactement Ils sont très solidaires Ils sont plus nombreux Ils sont très solidaires Ils s'entendent très bien Avec leurs homologues De la communauté des États De l'Afrique de l'Est De leurs voisins Effectivement Et vous Quand vous regardez la CDAO Actuellement Bon La CDAO est en crise Exactement Avec une situation Qui n'est pas très très réalisante Donc Faire une compétition Dans cette condition C'est assez handicapant Et donc je pense que L'un dans l'autre Ces crises La CDAO La force de la SADEC Avec leurs alliances Les pays De la communauté des États De l'Afrique de l'Est Font que si on passe au vote On vous met facilement A minorité Et je pense que c'est ce qui s'est passé Avec Avec Je pense que c'est ce qui s'est passé L'autre chose Qu'il ne faut pas négliger aussi La diplomatie sénégalaise Vient d'être mise en place Justement C'est ce que j'allais évoquer Le pays Est-ce que le changement De régime qu'il y a Donc on peut dire Qu'on est à cheval Entre On est dans une phase de transition Est-ce que cela a impacté Également la candidature Ce que je peux dire C'est que Les autorités Nouvellement élus N'ont pas encore fait 6 mois Exactement 6 mois c'est très peu Pour bâtir Un réseau d'amitié Un réseau diplomatique Un réseau politique Pour pouvoir influer Dans les élections comme ça Donc je pense que aussi Il ne faut pas négliger cet aspect Donc il y a beaucoup de diplomatie Même en médecine Donc on va parler de diplomatie médicale Mais en fait c'est la diplomatie tout court Je pense que Chaque état a une voix C'est le jeu des alliances À travers les structures régionales Et sous-régionales Qui vous font gagner Et malheureusement Nous faisons partie de la CDAO Et actuellement La CDAO ne se porte pas très bien D'abord Il y a des crises en interne Et quand il y a des crises en interne Ça se ressentit Forcément Quand on sort de sa maison Depuis Wadda également Il faut le souligner Le Sénégal a perdu Beaucoup de postes internationaux Oui c'est vrai Mais il faut aussi voir que Après l'indépendance Les Sénégalais faisaient quand même partie Des gens qui avaient beaucoup plus de chances D'aller se faire former Il y avait beaucoup plus de cadres au Sénégal Parce que c'était la capitale de l'AOF Donc si vous sortiez au niveau international Vous avez beaucoup de chances à l'époque Mais maintenant le monde a évolué L'élite africaine s'est beaucoup démocratisée Et puis bon il y a eu les pays anglophones aussi Qui ont l'avantage de l'anglais Qui s'expriment beaucoup mieux sur l'international Ce qui fait qu'on assiste à un équilibre De ce point de vue là Donc le monde a changé Et je ne pense pas qu'on puisse retourner Et à ce qui s'est passé vers les années 70-70 Maintenant le monde a changé Il faut en tenir compte Alors docteur Socephal que nous encourageons Nous avons vu son message aussi Très fair play Où il réaffirme toute sa disponibilité A continuer la collaboration Tout à fait Pour beaucoup plus de performances De l'Afrique en général Il a félicité le nouveau directeur Donc je pense que c'est la marque des grands hommes C'est la marque des grands hommes Pouvoir gagner et savoir perdre dans l'élégance C'est la marque des grands hommes Et docteur Socephal est un grand homme Je pense que le meilleur est à venir pour lui C'est décevant pour nous tous Mais ce n'est pas la fin du monde Il a l'avenir devant lui Il est relativement jeune Et puis bon Il pourrait aller de l'avant Et servir la santé internationale Sous d'autres cieux Alors on va parler de la situation de l'épidémie Mpox Au variole du singe On ne pouvait pas profiter de l'occasion Quand on vous a sous la main De vous demander exactement la situation ce soir En Afrique sur cette épidémie Actuellement il y a cette épidémie De variole du singe Qu'on appelle Mpox Qui a un épicentre République démocrate du Congo Mais il faut dire que quand même C'est une maladie qui est endémique Dans cette zone là Donc c'est une maladie qui est là Toute l'année Avec quelquefois des pics épidémiques Donc c'est une maladie qui est assez connue La dernière épidémie date de 2022-2023 Mais pourquoi cette fois-ci Cette alerte mondiale ? Oui parce qu'il semblerait Que le virus est muté Et présente une virulence accrue Donc ce qui fait que Il est normal que les autorités En charge de la surveillance épidémiologique Au niveau régional et au niveau mondial Soit beaucoup plus attentifs Et quand vous voyez l'évolution des cas Ça se justifie quand même Que l'OMS lance une urgence De santé publique de portée internationale Le centre de contrôle des maladies d'Afrique Qu'on appelle le CDC Africa A également repris cet engagement En déclenchant aussi une urgence De santé publique au niveau africain Alors est-ce qu'au Sénégal Est-ce que le Sénégal est exposé ? Et quelles sont les mesures également Prises par les autorités ? Bon je pense que Dans le monde actuel Où il n'y a pratiquement pas de frontières Les gens prennent les avions Il y a une libre circulation des biens et des personnes Avec une maladie qui se transmet C'est vrai de l'homme à l'animal Mais aussi il y a une transmission humaine Et les derniers cas La dernière épidémie Serait partie d'une transmission sexuelle D'un homme qui a eu des rapports sexuels Avec une prostituée elle-même contaminée Donc quand vous voyez ces modes de transmission Un patient prend l'avion Il débarque à la reporte de Dakar Donc personne ne peut dire qu'il est à l'abri Donc il faut renforcer la surveillance épidémiologique Et je pense qu'au niveau du ministère de la Santé Nous avons tout ce qu'il faut Pour mener une surveillance épidémiologique Au jour le jour Et il n'y a pas d'inquiétude à se faire Je pense que tout ce qui doit être pris en compte Le sera pour que notre pays soit le mieux protégé possible Nous parlons de l'épidémie de Impox Mais il y a également actuellement au Sénégal Que beaucoup de gens se plaignent de la grippe Est-ce que ce ne sont pas des formes de Covid Même si on en parle pratiquement plus Est-ce que ce ne sont pas des formes de Covid ? Je ne sais pas est-ce que ce sont des formes de Covid Mais c'est possible Vous avez vu Quand les pèlerins sont revenus de la Mec Il y avait quand même une flambée Il y avait une flambée Mais les autorités ont bien réagi Ils étaient à l'aéroport Ils ont sensibilisé les personnes Ils ont testé les gens Ils les ont suivis Ils ont mis en place un dispositif de suivi Pour les cas suspects Ils ont mis en place un programme de sensibilisation Et je pense que Ce qui s'est passé pour le Covid C'était prévisible C'est une maladie dont nous étions quand même assez bien outillés Pour le contrôler C'est ce qui s'est passé Aujourd'hui, les populations au niveau de nos pays Au niveau de l'Afrique Ont développé ce qu'on appelle Une immunité collective contre ce virus Et aujourd'hui, on vit avec le Covid-19 sans en mourir Le Covid est là Mais sous forme d'une grippe bénigne Qui ne tue plus personne Merci beaucoup, docteur Merci beaucoup Merci à vous également Mesdames, Messieurs De nous avoir reçus chez vous Excellente suite de programmes sur la TFM La télévision Futur Média Merci